Musique Maintenant qu'on a eu Ziggour, c'était vraiment génial. On consomme moins d'électricité, d'eau et on essaye d'éviter le réchauffement climatique parce qu'on a peur que ça pollue entièrement notre planète et on n'a pas envie de finir comme ça. Et pour la voyager, on prend la peur. On émite le chauffage continué. On allume pas la lumière, qu'on ne soit pas nécessaire. On a un peu de poils en épreinte. On a un peu de poils en épreinte. On a mis de l'énergie, on est fait pour que l'on essaye de prendre des matériaux isolants et d'isoler les épreuves. Quand on ouvre les fenêtres, j'étais en chauffage, comme ça, le chauffage n'est pas possible. Par exemple, quand j'utilise une cachette dans la douche, et par exemple, après je me s'en va, j'étends l'eau, sinon après ça va être trop doux. Moi, quand il y a beaucoup de soleil, j'ouvre la fenêtre, et aussi je couche en face et je lève le soir. Comme ça, dès qu'on fait nuit, j'allume la lumière, ça serait mieux. Alors que si j'allume quand il y a du soleil, ça serait bien. Moi, des fois, je dis à ma mère de laisser le chauffage et mettre un pull. Pour économiser l'énergie, j'étends la lumière, je ne gaste plus pas d'eau. Alors le défi classe énergie, c'est un dispositif qui s'adresse à toutes les écoles de la métropole pour expliquer aux enfants comment économiser l'énergie, mais surtout pourquoi économiser l'énergie. Donc c'est quatre séances en classe où on intervient, où on fait l'enquête sur l'école, comprendre ses déperditions, comprendre d'où vient l'énergie, on visite la chaufferie. On utilise tout un tas d'appareils très appréciés des enfants, et puis on en fait un bilan et pour après on déduire qu'est-ce qu'on va faire de concret pour réduire nos consommations d'énergie dans l'école et en poussant un peu plus à la maison. Et puis on finit par un chouette événement de clôture comme ce qu'on a pu vivre aujourd'hui, où on partage non seulement ce qu'on a appris sur l'énergie, mais aussi du rire et surtout un très bon moment. Alors justement, on a demandé à avoir l'occasion d'un écolabel, c'est-à-dire d'avoir une école qui est de plus en plus intéressée sur les développements jurables. C'est-à-dire qu'on nous a proposé ce projet, c'est-à-dire que c'était l'opportunité aussi d'allier ça, et donc encore plus de frais au niveau des enfants. Et puis on avait aussi l'installation de tableaux solaires. Ça se fait vraiment dans une démarche, du coup, il faut l'artement en prendre conscience, on vient d'aller un petit peu plus loin, de prendre conscience. Alors je pense que chacun, du coup, avait déjà forcément, on peut parler du développement durable et des actions à mettre en œuvre, mais déjà nous-mêmes, à l'école, on essaie de mettre de plus en plus, c'est-à-dire que je pense qu'elle aime les enfants. Eux aussi, du coup, ils ont l'opportunité, parce que c'est le message qui est passé, et qu'ils vont transmettre beaucoup à leur famille pour s'apprendre à effet. Moi je pense que le défi énergie ça a servi beaucoup, ça sert à économiser les énergies, et je pense que ça a appris des choses à des enfants, et moi j'utilise beaucoup l'énergie, mais maintenant que c'est passé, bah maintenant j'ai beaucoup moins en gaspiller. Alors c'est un défi qui est animé, ce dispositif est animé par trois associations, ESPUL, l'ALEC de Lyon et OICOS, mais on travaille quotidiennement, ou presque, avec l'Education Nationale pour l'améliorer, et puis aussi avec la Métropole de Lyon, les communes, pour répondre à leurs souhaits, puisque la Métropole de Lyon est le principal financeur, et les communes et les financeurs complémentaires. C'est intéressant pour une école de s'engager dans ce défi classe énergie, et du coup pour une commune de soutenir, parce qu'on sait que les démarches de développement durable vont passer par une éducation citoyenne auprès des enfants, les enfants c'est les citoyens, on le sait de demain, et donc c'est quand même auprès d'eux, auprès de ce public-là aussi, qu'il faut passer des messages essentiels, d'une part parce qu'ils y sont réceptifs, d'autre part parce que ces classes-là vont échanger, ces enfants de ces classes vont échanger avec d'autres enfants dans l'école, ils vont aussi échanger tout simplement dans leur famille, chez eux, peut-être entraîner leurs parents à modifier leur comportement, donc pour moi on est vraiment dans un travail d'éducation citoyenne, au développement durable, au respect de la planète, à la limitation du gaspillage et y compris des énergies, et donc c'est tout à fait dans les compétences et dans les prérogatives des communes de soutenir ce type de projet. Voilà.